À Amiens, Amiens qui découvre la Ligue 1, c'est la première fois, je le disais, dans son histoire que le club Picard se retrouve parmi l'élite. Amiens qui était en national, en troisième division, il y a environ 15 mois. C'est vrai qu'on a eu envie de vous faire partager la manière dont ce club aborde cette aventure. On était avec les Amiens-Nois depuis le premier jour de la reprise. On a depuis partagé leurs craintes, leurs espoirs, leurs joueurs. Regardez, c'est un document rare signé Cyril Domenico, Mathieu Darnon et Manu Graffetot. L'amertume d'une découverte, grandiose mais brutale. Hier au Parc des Princes, Amiens s'est mesuré à un géant, sans complexe ni regret. Aujourd'hui, l'objectif c'est de réaliser vraiment ce championnat. Je vous l'avais fait et je vous avais dit un objectif, d'être fier de vous et que vous pouvez l'être. Voilà, je vous l'avais lancé maintenant. On va montrer les valeurs et les qualités. On va montrer tout de l'année. Bravo les gars. Soyez sur les amis. La genèse d'une nouvelle ère qui s'écrit dans la chaleur du mois de juin. Promue à la surprise générale, Amiens se prépare à une saison inédite. Je vous revois dans une vingt les gars. Une première en Ligue 1, après 116 ans d'existence. C'était inimaginable. Pour la plupart, l'équipe a été construite il y a trois ans. On était tous amateurs ou au chômage. Donc c'est inimaginable. Là, c'est juste fantastique. Personnellement, déjà, c'est juste énorme. Après, au niveau du club, c'est encore plus fantastique. Parce que là, c'est vraiment l'histoire qui est écrite. Et à jamais, on parlera de nous. Un club pas vraiment programmé pour un succès si soudain, en témoigne ses structures, rénovées dans l'urgence. Tout est en train de se mettre en place au niveau de panoptique, au niveau Ligue 1. Et bien sûr, un peu de rafraîchissement au club, un peu à l'image des couleurs du club. Parce que c'était bleu. Et là, maintenant, on est couloir du club noir et blanc. Christophe Pellissier, entraîneur-bâtisseur, révélé lors de son passage à Lusnac, conduit Amiens au plus haut niveau du foot français. Est-ce que tout ça n'est pas allé presque trop vite ? Oui, mais bon, est-ce que s'il n'y avait pas eu la Ligue 1, toutes ces structures-là auraient été mises en place ? Je ne suis pas sûr. Donc peut-être aussi que ça donne un coup de boost au club. On sait qu'on a le plus petit budget. On sait qu'on est annoncés, bien sûr, sur l'équipe qui va redescendre immédiatement. Mais nous, l'objectif, c'est à la fois d'être nous-mêmes dans notre capacité de jeu, puis surtout de donner beaucoup de plaisir et qu'il y ait une véritable communion avec le public. Un mois après la reprise, l'excitation dans les couloirs de la licorne. Le déplacement au Parc des Princes est imminent, alors que Neymar vient de signer au PSG. Amiens, au crépuscule d'une première historique, chez un adversaire diamétralement opposé. Quand Paris présente sa recrue dix fois plus cher que le budget d'Amiens, la jeune équipe reste concentrée dans son vestiaire, déterminée à lutter avec ses armes. Il y a de l'autre, les gars, tout le temps, ils voient qu'il arrive, hein ? Les solidaires, appelez-vous l'objectif, hein ? C'est fier de nous aujourd'hui. C'est fier de ce qu'on va faire. On va commencer notre histoire aujourd'hui, les gars. Là, l'histoire de la 7 tonnes, c'est aujourd'hui. Comment oublier le contexte quand la majorité de l'équipe n'a jamais évolué à ce niveau ? Avec courage et discipline, Amiens résiste aux déferlantes, puis cède finalement par deux fois dans un duel logiquement déséquilibré. Oh, dur, franchement. C'était pas facile, hein ? On le fera pour un premier match, c'est jamais évident les jeux contre Paris, en plus. Donc, bon, franchement, il n'y a pas des matchs comme t'as trouvé le cas, sinon. Mais on est revenu, les gars. Franchement, on ne pouvait pas rentrer, on ne rentrait pas en la matière, à réparer directement. Avec un souvenir en commun, une semaine de l'état. C'est sa première. Quelques souvenirs indélébiles, au seuil d'une aventure, teintée d'espérance. Des images rares et on remercie l'Agnan Sporting Club. On restera au plus près d'eux tout au long de la saison. On fera des points sur le parcours du Promu, en espérant... ...